J'ai le temps d'aller me mettre à la sortie du port, sans même courir je pense. On va rajouter une e-bike car à la journée. Hello everybody, this is Fippo. J'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va plutôt bien. Très belle journée à Monaco en prévision. Le curseur des supercars a l'air assez chaud aujourd'hui. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas à quoi m'attendre aujourd'hui. Je vais faire un petit tour peut-être pour commencer là par l'hermitage. Et descendre les termes et revenir à la place du casino. Et ensuite on enchaînera sur une journée un peu partout. En tout cas pas trop place du casino parce qu'il y a ça. Comme vous le savez, il y a encore tous les travaux. Là, ce n'est pas près d'être fini. Donc ce n'est pas top de rester là. Je vais un peu zoner partout par là-bas. Alors du côté de l'hermitage, cette Bentley Continental GTC et une brochette. La Maserati, elle sonne tellement bien là-bas. Une brochette assez sympathique. L'R8. Avec 9,92 cab et une Boxster tout simplement. Cette individuelle Boxster carrière en face. Et un G là-bas. Ouh, c'est un G Brabus. Il y a déjà sans la roue. Donc ça, je préfère largement. J'adore les classes G. 63 sans la roue de secours à l'arrière. Et là, ça c'est le pare-chocs Brabus. Les jantes, les peaux, ça c'est vraiment la partie principale sur un G 63. Les peaux Brabus. Ils font un bruit. Ah, lui en plus, il a tout l'intérieur refait par Brabus. Il est en alcantara marron. Bon, on ne voit strictement rien avec... Ah, voilà. Avec tous ces reflets. Mais vous voyez un peu l'intérieur. Il a été refait totalement par Brabus. Et à l'avant, il a ce pare-chocs-là. Même la calandre, regardez. Ah, lui, il a vraiment tout un style. Bien à lui. Il n'a pas le B de Brabus, mais il a la calandre comme ça, jusqu'en dessous. Je me retrouve à présent face à cette S63 AMG coupée. Mais alors, elle, elle a zéro chrome. Genre vraiment tout est noir. Genre la calandre, même le logo, là, il l'a noirci. Les jantes, bon là, c'est carbone en bas. Mais surtout, en plus, il a des jantes Brabus. Avec les étriers bronze, j'adore cette couleur d'étrier Mercedes. Je le dis à chaque fois que j'en vois. Sur une voiture noire, ça va tellement bien avec les jantes noires. Du coup, lui, il a les jantes Brabus. C'est juste ça, ce qu'il a de chez Brabus. Mais franchement, rien que ça, ça fait beaucoup sur cette S63 AMG. Très, très sympa. Lui, il a mis le logo SQ7. Ouais, beau SQ7. Un MR H2, ça se fait quand même rare. Et là, je descends vers les termes et je fais le tour pour aller vers la place du casino. Et du coup, je me tourne vers là et j'arrive vers les termes. Là où l'autre fois, j'avais vu la Spyker. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, bon, déjà, là, sympa. Ferrari Dino. En plus, c'est les Rossodino, celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être descendre, voir s'il y a autre chose en tout cas. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Moi, je suis quand même descendu parce qu'après, à gauche, je vais aller voir la vue sur le Yacht Club, s'il y a quelque chose à y filmer d'ici ou aller voir, même si c'est du lourd. Bon, là-bas, il y a la Dino cachée derrière. Bon, je vous l'ai montré d'au-dessus, c'est déjà bon. Et maintenant, on va aller voir la vue. Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas trop de vent. Ça, c'est cool. Encore une ancienne voiture, là, après avoir filmé la Dino. Il y a une Porsche. Hop là. Et oui, c'est bien la Spyker C8 Spider de mon vlog de la dernière fois. Là, c'est la Martina PID S. Du coup, la Spyker, là, je n'étais pas prêt, j'ai entendu un truc arriver. J'allais juste vous filmer cette Bentley Continental GT, là, parce que la couleur est top. Bon, elle n'est pas très propre. De l'arrière, ça ressortait encore mieux, la couleur. Je vais aller vous montrer ça. Du coup, au côté de cette M3 E92, voilà, la Bentley, là, elle ressort bien, je trouve, au soleil. Très jolie couleur pour la Côte d'Azur, je trouve ça super bien. Très bon choix. Et là-bas, regardez juste la couleur de cette... Dans une Black Badge, elle est pailletée. Vu qu'on était dans les couleurs, regardez ce bleu. Déjà, c'est un beau bleu, mais il est pailleté. Vous voyez toutes les paillettes ? C'est une Black Badge édition. Moi, c'est dommage, elle est un peu sale. Je ne sais pas si ici, vous voyez les paillettes, mais en vrai, ça ressort très pailleté. Ah, là, on voit bien, je pense. Et je termine la boucle sur cette S63 AMG des Badges. D'ailleurs, vous voyez, il n'a pas mis les Badges S63, ni AMG derrière, ni même AMG V8 sur le côté. Vraiment, il a joué discret. Déjà qu'il a une couleur discrète. Et là, mais ce U-Russ-là, il est magnifique. Ce bleu-là... Non, par contre... Ah, c'est juste dommage, il n'a pas les étriers bleus. S'ils avaient été dispo dans la même couleur que la voiture, ça aurait été cool. Et avec l'intérieur clair comme ça. Voilà, ça, c'est une très belle configuration, d'après moi, pour un U-Russ. J'ai eu une idée l'autre fois, cet été, je vais prendre ce bus-là, je vais me mettre en haut à la meilleure place, genre devant sur le côté, et je vais faire le tour de Monaco, et je vais voir le nombre de voitures que je pourrais spotter depuis le bus de touristes. Je pense que ça peut être très drôle. Je prendrai la première place tout devant, là-bas, sur le côté, et je ferai une vidéo, du moins dans ma vidéo, je ferai un tour avec ça, et on verra ce que je peux spotter depuis le bus. Et là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que là, on est quand même en basse saison. Je ferai ça en plein été, ce sera plus sympa. Et là, c'est Slimani, le joueur de foot de Monaco, qui est le G Onyx. Le V12 ! Je ne filme jamais le 8, mais je le sentais chaud accéléré. Il y a un Matador S avec un aileron rajouté. Pas beaucoup de bruit. Celui d'une Megane 4 RS. J'aimais bien la Confix, au 7 GT3 RS. 675 LT Spider. J'aime bien ces gens-là, sur les Spider. Petite interruption dans le car spotting monégasque. Là, j'étais obligé de me rendre à Beaulieu avec Balco, parce qu'on a eu une info, mais genre de folie, qu'il y avait une voiture. Vous vous doutez que je suis venu là pour une voiture. Elle est là-bas au fond. Non, elle est juste là, en fait, derrière, sous terre. Je vais vous la faire voir, ne vous inquiétez pas. On va même attendre qu'il parte, parce que je ne pense pas qu'il reste très longtemps. En tout cas, je suis très content, parce qu'on a eu le temps de venir la voir. On était chaud, il n'y avait pas grand-chose en plus à Monaco. Il y a des petites huites qui passent. Et du coup, voilà, cette fameuse Chiron-là que je n'avais encore jamais vue à Monaco en plus. Bon, alors, c'est une Chiron 110 ans. Donc, ça, vous commencez très bien à les connaître. L'autre fois, j'en ai même vu une à Monaco, mais qui était plaque Monaco. Mais celle-ci-là, elle est à Monaco, elle est sur Monaco, mais pas en plaque Monaco. Oui, j'ai beaucoup dit Monaco dans cette phrase. Tout ça pour dire que je ne l'avais encore jamais vue. Donc, ça fait une nouvelle Chiron pour moi, pour mon palmarès. Même si j'ai arrêté les compter il y a très, très, très longtemps. Je ne vais pas me vanter d'en voir beaucoup, mais c'est vraiment impossible d'aller compter quand même. Là, voici, là, voilà, ce pour quoi on est venu ici. Et en plus, il a l'aileron levé. Je peux vous montrer, du coup, en dessous, le drapeau français qui s'y cache. Après, je ne vais pas vous remontrer tous les éléments de la 110 ans. Là, le Skyview, ça, c'est vraiment le truc que j'adore sur les Chiron. Voilà. Là, le toit vitré, c'est magnifique. Ça, c'est une option, je crois. Bon, là, c'est compris dedans. Dans l'édition 110 ans, qui coûte, elle, 4 millions d'euros, tout compris. Mais l'option du Skyview, là, je crois que c'est 60 000 dollars, il me semble. Bon, on va dire 50 000 euros, allez, pour voir ça sur votre Chiron. Juste les deux vitres sur le plafond. Mais bon, ça les vaut, si vous avez les moyens, ça les vaut. Encore un petit détail que je voulais vous refaire voir, ou faire voir, parce que je crois que je ne l'avais jamais montré sur les Bugatti. Regardez, le bras de l'essuie-glace est en carbone. Ça, ce n'est pas incroyable, genre, je ne sais pas sur quelle voiture, j'ai déjà vu des essuie-glaces en carbone. Ceux-là, vous ne les trouvez pas chez Carglass ou chez Noroto, je ne sais pas, non ? Ça, c'est vraiment de chez Bugatti. Bon, il y a bien le logo EB. Et après, comme je vous ai dit l'autre fois, si vous voulez plus de détails sur les Bugatti, Chiron, 110 ans en particulier. J'avais fait une vidéo à l'usine, et il y avait pas mal de détails sur la fabrication, etc. Elle s'affichera à la fin de celle-ci. Je n'avais qu'à attendre la fin, il y aura le petit truc pour cliquer dessus. Bon, après, je ne vais pas vous cacher que pour les photos, ça aurait pu être mieux que ça. Là, elle est moitié ombre, moitié soleil, il y a un scooter, il y a une voiture là. Bon, elle n'est pas très bien placée pour les photos, mais on va attendre, parce que je ne pense pas qu'il va rester tout l'après. On attend, là, on est vraiment beaucoup de cars spotters, regardez, tout ce monde-là qui est venu pour elle de Monaco. Et on attend qu'elle parte. Juste un petit truc que j'avais appris à l'usine, et que là, on voit bien, vu que c'est au soleil. Il faut savoir que, là, vous voyez, le carbone, ça fait un design, on va dire, on va appeler ça comme ça, ça fait des lignes. Eh bien, la ligne suit toute la voiture du début à la fin, même en changeant de pièce de voiture. Ça, c'était un travail de conception, genre, vraiment très compliqué à faire chez Bugatti. Mais regardez, petit exemple. Là, il y a le capot, donc là où il y a le coffre, et là, il y a l'aile de la voiture. Entre les deux, le carbone va suivre. Vous voyez, la ligne de carbone, elle continue. Et c'est comme ça tout le long, là. Regardez, on va aller maintenant sur la porte. La ligne de carbone, elle part de l'aile sur la porte, ça suit. Vous voyez, pourtant, c'est des pièces différentes. Mais ça suit tout le long. Là, pareil, ça suit. Voilà, donc c'est vraiment un travail incroyable. Et c'est pas simplement du carbone. Il y a vraiment une ligne qui suit toute la voiture. Et puis l'intérieur, là, c'est vraiment splendide. Ces sièges, là, le cantara, là, le cuir bleu, ces matériaux. Et dans les appui-têtes, le 110 ans, les ceintures bleues. Ouais, elles sont vraiment splendides, tout dans le détail. Même le volant, là. Bon, voilà, maintenant que je vous ai montré la Bugatti, que j'ai fait mes petites photos. Bon, que faire de plus ? Là, je suis en train de me demander, est-ce que je l'attends là, qu'il démarre ? Après, je cours un petit peu vers la sortie du port, parce que là, il doit faire tout le tour derrière, repartir là, passer ici, là, et sortir du port juste là. Donc, est-ce que je l'attends là, le start-up, pour l'avoir un peu démarré et, bon, bouger par là ? Et je me dépêche d'aller là ? Ou, est-ce que je vais déjà maintenant plus loin sur la route ? Et sachant que pour aller à Monaco, il est obligé de prendre le bord de mer, s'il rentre à Monaco, bien sûr, mais bon, il y a de fortes chances. Il est obligé de prendre le bord de mer, donc est-ce que je l'attends sur la route ? Genre dans un virage sympa, ou dans un tunnel, ou un truc comme ça, au calme. Que faire ? Que faire ? Je suis en train d'affichir. Mais là, je pense que j'attends quand même là, le start-up. Après, le temps qu'il bouge, qu'il fasse le tour du port, moi, je vais l'attendre tout simplement à la sortie du port. Petit détail, il y a l'aileron qui est en train de descendre. Au bout d'un moment, il descend tout seul. Bien dit. Ah, ce n'était pas un cold start-up du coup, du tout, pardon. Il n'est pas resté très longtemps. Au final, je venais de vous dire, je ne sais pas ce que je fais. Ça n'a pas duré longtemps, l'attente. J'ai vraiment dit ça trois minutes avant que le propriétaire arrive. vu qu'il va faire sa manœuvre, le tour, passer les deux d'ânes. J'ai le temps d'aller me mettre à la sortie du port, sans même courir, je pense. Je ne vais pas non plus prendre le risque de la louper. Allez, je vais me mettre à la sortie du port. Ça y est, je suis en position. Je crois l'apercevoir, arrivé par là. Elle est où ? Ah, elle est là, voilà. 355. Mais on a mieux à filmer par là, quand même. Chiron Sport, 110 ans. 1500 chevaux, je le rappelle. L'aileron est ressorti. Oh là 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 ! Quel bruit ! Voilà, donc là, ça y est, la Chiron est partie. Mais c'est vraiment tellement impressionnant. Et au final, c'est bien, on n'a pas perdu trop de temps. On n'a pas attendu longtemps. Ça, c'est fait. Maintenant, retour à Monaco. On va voir ce qu'on va pouvoir avoir là-bas. Alors là, on est avec Nico le Marseillais. Je vous mets son Insta juste en dessous. On s'est retrouvé derrière la Chiron, 110 ans. Ça y est, direction Monaco. Donc là, on a vraiment une bonne place pour la suivre en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, Zonda, elle est là. On était passé. Bah, vas-y. Bah, alors là, merci. Ciao, la Chiron. On avait une info comme quoi il y avait peut-être une Zonda qui passait par là. On s'est dit, bah, il est peut-être au lavage vu qu'on ne l'a pas croisé. Et effectivement, c'est Zonda S grise. Donc, allez, go voir la Zonda. Alors là, que de surprise. On venait d'arriver à peine derrière la Chiron. J'ai commencé à filmer. Ça faisait 30 secondes qu'on était enfin derrière la Chiron. On l'avait rattrapé. Et là, on se dit, bah, ouais, il y a peut-être une Zonda dans les parages. Donc, on reste aux aguets. Et effectivement, on est à peine à la Chiron que c'est Zonda. Du coup, allez, la Chiron, on l'a assez vue. Les 110 ans, on les connaît. Maintenant, on venait déjà de la voir à l'arrêt. Là, on ne pouvait pas ne pas s'arrêter pour cette Zonda. Et pour la petite histoire, en allant pour la Chiron tout à l'heure, on s'est dépêché. On ne s'est pas arrêté. Mais on est passé devant cette même station. Et on avait vu au lavage là, une Ferrari Enzo rouge. On ne s'est même pas arrêté. Je ne voulais même pas filmer parce qu'on s'est dépêché d'aller voir la Chiron. Mais du coup, là, au lavage ici tout à l'heure, Enzo. On va voir pour la Chiron. On revient à Zonda. Là, en une heure, on a vu Zonda, Enzo, Chiron. Donc, franchement, là, maintenant, je vais attendre que la Zonda soit lavée. Je vous la filme partir. Bien sûr, on est là pour ça. Et voilà, du coup, je vous la fais voir, bien sûr, un petit peu mieux de l'arrière. Pagani Zonda S. Donc, elle est toute grise, celle-ci. Je ne l'avais personnellement jamais vue à Monaco. Donc, je suis content. Ça fait deux nouvelles voitures pour moi aujourd'hui. Et même d'ailleurs, Enzo qui était là aussi tout à l'heure, c'était une plaque que je n'avais jamais vue. Donc, trois grosses nouvelles voitures pour moi aujourd'hui. C'est vraiment une journée de ouf. On va voir cette Bentley à côté, au passage. Avec la plaque UFO. Je ne sais pas d'où elle sort, celle-là. La taille du pot d'échappement. Mais bon, à côté, on a une voiture qui a quatre pots d'échappement au milieu. Donc, bon, pour rivaliser avec ça, il faut le faire. Ah, mais d'ailleurs, la Chiron avait aussi quatre pots au milieu. Ça fait deuxièmes voitures avec quatre pots au milieu. C'est assez drôle. Pas la même forme, bien sûr. Alors là, on va avoir droit au start-up. La déflagration. Encore une photo ou deux, j'ai pris. Voilà. la incroyable la ligne de cette voiture elle est ça il a fait un power slide j'étais pas il a failli partir dans la voie d'en face c'est beau ça c'est incroyable et il va repasser c'est ça qui est beau en plus je suis vraiment refait c'était vraiment très beau et là bas il est parti par là bas mais vu qu'il va retourner vers monaco il est obligé d'aller faire demi tour plus loin donc là je l'attends va faire la petite courbe on verra s'il va encore accélérer je vais peut-être m'avance un tout petit peu là s'il accélère je vais me mettre par là c'est pas mal le voilà le voilà le voilà il faut qu'il laisse de l'espace là bas il va peut-être se chauffer du coup vu que l'autre va tourner je continue de filmer c'était sûr ça n'a pas loupé voilà la magnifique alors ça par contre c'est une belle ferrari ne me demandez pas le modèle je me rappelle pas mais je la filme ce que je sais que c'est du beau je me rappelle pas ce que c'est ça et voilà nous revoilà dans monaco et sur quoi on tombe une svj violette bon un petit peu décevant car celle ci est un bras mais à la base elle est grise en dessous pour information mais c'est toujours très beau à voir une svj violette moi j'ai enlevé mes lunettes de soleil c'est un peu plus bruit sans prendre regarder la lumière là comme ça ça fait super beau quand genre l'atmosphère là haut regardez l'éclairage genre bon je vous montre les svj après mais il y a une sorte de nuée là derrière avec le soleil une sorte de brume c'est assez joli ouais sinon on a une svj violette avec les étriers orange les jantes comme ça là oh elle en jette quand même voilà pour la vue trois caravans avec le fond comme ça c'est très joli par contre elle est posée en mode 4 4 on a le droit au départ de la svj regardez le monde qu'il y avait autour pour regarder là une svj violette ça attire tous les regards ça c'est sûr voilà je comprends qu'il ait mis le mode lift up pour descendre là dessus par contre tourner faut tourner ce que là bas il va se faire avoir bon bah il fera demi tour où les retours par contre là bas il va se faire avoir parce qu'il peut pas monter il va devoir faire demi tour donc il va repasser il savait pas d'ailleurs il y avait quand même sens interdit mais bon il n'y a pas vu en attendant que la svj reviennent il y a cette gt3 le revoilà ah non bah là par contre il va pas accélérer le revoilà suivi du noeud berlinetta 355 berlinetta là c'est mclaren senna pour rajouter une hypercar à la journée bon bah voilà on aurait fait enzo zonda chiron senna belle journée j'ai eu plus hyper coeur que de supercars aujourd'hui à 7 est long bon ben voilà c'était vraiment un truc de fou tout ce toute cette première partie du vlog là de cette journée c'était vraiment un truc de malade je suis vraiment content de cette vidéo j'ai pas filmé énormément de voitures aujourd'hui pour l'instant mais c'est que du lourd et franchement je suis assez content j'espère que ça vous plaît jusqu'à présent si c'est le cas petit pouce bleu tir au passage je dis pas souvent mais n'hésitez pas quand ça vous plaît à mettre le pouce bleu et on est donc tombé sur la senna là en se replaçant dans monaco là maintenant je vais voir ce qui bouge c'est la tombée de la nuit je vais encore sauter ce soir espérons voir encore du lourd ce soir parce que c'est une très bonne journée jusqu'à présent donc ce n'est pas fini restez du coup jusqu'à la fin il peut y avoir des surprises jusqu'au bout attention lui il est chaud ah bah super juste quand je dis ça il passe en sixième genre là il est arrivé il a fait des dents de shift elle a fait un bruit mais du du démon encore une rs6 mais surtout une huracan spider bon bah alors là il y a une petite trouvaille du soir la spiker de ce matin d'ailleurs j'avais même oublié que je l'avais vu ce matin donc pour rajouter encore une belle voiture à la liste des voitures du jour il ya la spiker elle est bien propre en plus c'est sous les spots du fermont c'est très beau peut-être faire une ou deux photos ça peut être sympa mais bon après voilà je vous l'ai déjà fait de voir dans un vlog récemment voilà le rouge il ressent vraiment bien comme ça genre c'est vraiment un très beau rouge ce cuir bah voilà ça fait toujours plaisir de revoir la spiker là surtout que ça m'a rappelé que je l'avais vu ce matin j'en ai carrément oublié que j'avais vu la spiker ce matin donc ouais cette journée est vraiment une bonne journée je vous le confirme il ya de la couleur la bentley orange panamera rouge là c'est orange vraiment original alors urus ici au cipriani bentayga rouge là il ya une porsche 1600 super ok super sinon on va en face gtc4 lousseau regardez l'intérieur juste de celle ci les taylor made on dirait des canapés j'ai vu cet intérieur là c'est tellement rare sur les ferrari d'avoir un intérieur comme ça il a vraiment pris un cuir style vieux canapé donc ouais bon c'est le seul truc intéressant sinon l'extérieur c'est un gris assez basique et la gt2 rs toutes noires pour terminer le line up enfin le line up le combo on va dire ce qu'il ya que les deux là et on va faire encore un petit tour année de sortie avant adore sv sinon énorme line up ce soir ici devant le sas qui ont fait est fermé là c'est fermé pour les vacances d'hiver mais il reste le twig a là haut mais il est trop tôt donc qu'il ya que ça encore une autre avant tada ce coup-ci c'est une s avant de bouger d'ici ouais la spiker je n'arrive pas à partir de cet endroit on va voilà je suis de retour vers le cipriani il ya une 720s là avec une superbe couleur et en attente donc je pense qu'on va avoir droit au start up ils vont la garer je terminerai sûrement mon snap dans ce coin à la mousse n'a pas je voulais dire mon blog dans ce coin là bon allez je crois pas que la 720s va bouger finalement donc je vais terminer le blog là quelle journée ça a été quel blog franchement c'était vraiment un très beau blog pour un mois d'hiver je suis vraiment très content de cette journée là j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner ainsi vous n'étiez pas encore abonnés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à monaco les amis ciao